Donc soit tu rentres là bas, soit tu rentres par la piéton à gauche et automobile à droite et donc sachant que là où il y a la voiture au fond c'est tout recouvert quoi. Alors c'est la zone que je vais commencer. En fait j'ai été un peu embêté par rapport à ce pan de mur là. Là je me suis pris dernièrement, tout le tas de terre qui est là-haut, je me suis pris entre 5 et 6 m3 de terre qui sont tombés. Et en fait donc tout le bloc qui était là, à cause du ravignement de l'eau en fait, du bloc qui est tombé, ça venait jusqu'à la voiture en fait. Les cailloux ça venait tout ça. Sauf que maintenant je rentre plus avec les engins. Là j'ai passé de hauteur suffisante pour entrer avec les mini pelles. Donc toute la brouette. Donc sachant que c'est du gore donc il y a eu des morceaux de terre mais il y a eu beaucoup de roches. Donc tout au marteau-piqueur. Donc ça veut dire que là tu vas faire un mur. Donc là le but c'est de remonter ma bulle qui va venir mourir sur la grande bulle. Donc là je me dépêche, je vais finir la grande bulle parce que c'est celle-là qu'il me faut pour terminer la maison. Je refais mon mur et après j'utilise le même système que j'ai fait ici en fait. Bon j'ai eu le mieux que j'ai fait. Oui t'as mis du Delta MS ? Delta MS et après je peux remettre de la terre, ça me sert de moule en fait. D'accord. C'est même principe que le lattice. Ça veut dire que là il n'y a pas d'isolation ? Tu n'isoles pas ? Non je suis en l'extérieur là. D'accord. En fait moi ma porte elle va être ici. Donc là c'est dehors. De toute façon la terre elle n'est pas assez isolée. Et là pareil ? Il n'y a pas d'isolation derrière le mur ? Après là ça va être mon chemin pour monter sur le point de la maison en fait. Donc là on est vraiment sous la terre après. Oui oui on est sous la terre mais ça veut dire que là tu es dans le garage mais il n'y a pas d'isolation derrière le mur. Ni à l'intérieur. Du coup je vais quand même faire un... j'avais vu le système PAS. PAS. PAS ouais. PAS c'est ça. On avait discuté. Donc de l'isoler de 30 cm de terre pour justement éviter le... stopper l'humidité dans la maison. Sachant que là en dessous en fait il y a un sacré drainage. Parce qu'en fait déjà quand j'avais pris la maison je m'étais rendu compte qu'en hiver j'avais entre 5 et 6 m3 de flotte qui passait par jour. Donc voilà. Alors c'est là où justement le temps a joué pour nous parce que c'est vrai que la vie a fait que le projet a mis 8 ans pour en être à ce point là. Et que si jamais il n'y avait pas eu ces 8 ans, aujourd'hui je pense qu'il faudrait tomber la maison. Parce que tous les problèmes d'eau je ne les avais pas vus. Quand on a creusé avec la pelle, j'ai une vingtaine qui est venue et qui a creusé. Le problème c'est qu'en creusant comme c'est une terre qui est argileuse, ça m'a fait rendu étanche toute la paroi. Et au bout de 3 ans, j'ai eu des filets d'eau qui ont commencé à sortir. Et là j'ai commencé à moins rigoler. Donc en fait dessous j'ai des énormes drains qui me canalisent toute la flotte. J'ai à peu près 80 cm de hérisson. Oui ça prend du temps mais c'est important pour le futur quoi. Surtout pour une maison qui est enterrée. Ouais. Si j'ai enterré dessus. Je suis en train de mettre un drain derrière et c'est important. Là j'ai pratiquement 200 mètres de drain déjà. Ah oui. C'est juste sous la dalle. Et sans parler des drains avec les cailloux comme on faisait à l'ancienne. Ils sont en fait sous mon hérisson. J'ai des gros drains. J'ai fait des grandes tranchées qui me permettent de mettre du caillou. J'ai mis du 60-80. Et vraiment qui me draine dans la descente du terrain. T'as de la roche volcanique c'est ça ? Alors ça c'est un réservoir. C'est un de mes premiers réservoirs. J'en ai deux autres qui sont déjà enterrés. Ouais. En tout sur le terrain je vais avoir un circuit fermé. Avec phytoépuration, aquaponie et tout le temps qui va avec. D'accord. Où le but c'est de terminer avec une eau qui soit consommable. Le but à terme ça serait génial. Sinon dans tous les cas j'aurai 90 m3 de stockage de flotte. Parce que dans tous les cas on pourra une eau qui n'est non stagnante. Bah du coup déjà elle ne périme pas. Et on pourra toujours la retraiter dans tous les cas. Si j'ai pas la solution encore aujourd'hui pour avoir une eau consommable en circuit fermé. Je m'étais inspiré de ce qu'ont fait les australiens. Parce que là bas ils n'ont pas de rivière. Donc ils dessalinisent l'eau d'amère. Et ils remplissent les cuves. Et une fois que c'est à vide ils retraitent les eaux des WC en fait. Donc l'eau vous bouviez au robinet c'est l'eau des WC. Et sachant que j'ai l'eau qui arrive. Donc j'ai un compteur d'eau. Donc voilà c'est un problème que je pourrais régler après. Je vais pas me prendre la tête maintenant. J'ai prévu mes cuves, mes circulations. Tous mes renvois de trop-plein. Parce que chaque cuve a un trop-plein que je renvoie sur l'extérieur. Alors ça veut dire que là on s'est recouvert de terre aussi là ? Non. Bah après la cuve va monter à peu près à 2m53m. Ah oui t'as une cuve d'accord. Elle va remplir entière. Mais du coup j'aurais à peu près entre 1m50 et 1m80 dedans. Et après donc du coup une fois que c'est fermé. C'est mon premier. Après je la recouvre de terre pour l'isoler aussi. Pour pas que l'eau chauffe. Je suis étonné d'un truc que je vais te demander. On va aller dans les... J'ai pas vu beaucoup de pluie de lumière. Alors c'est les... Alors là ici en plus de lumière il va y en avoir un ici déjà. D'accord. Parce qu'en fait cette zone là... Pour l'instant il est... Donc en fait avec l'évacuation de pied là pour le renvoi d'eau. En fait donc là ce que je veux c'est que je veux un bac à aromates. Un bac à aromates. Je suis une famille de restaurateurs. D'accord. Toutes pas failli dans la restauration. D'accord. Et après ce que je veux faire je veux faire un bac naturel. Donc vraiment juste une barre en béton remplie de terre. Avec tous mes aromates. D'accord. A l'intérieur de... Dans la maison. Le basilic. Tout dans la maison. Et avec le soleil. D'accord. Comme ça quand on cuisine parce que la cuisine est à côté. Clac clac. Ok. Ah j'ai des petites délires. Non mais c'est bien. C'est comme ma cave à vin qui est juste là. Non mais là il y a le poil. Il y a le poil là. Oui mais la chaleur elle descend pas. Ah t'as fait une cave. C'est pas grave. En plus il faut que je sois contorsionniste. Donc en fait j'ai un trou qui fait à peu près 1m 50 à 1m 60 de profond. D'accord. Donc là évidemment il se remplit d'eau. Il se remplit d'eau. Et le but en fait après c'est quand je voudrais... Donc en fait à la base je suis quand même automaticien. Donc j'ai des vérins pneumatiques plein de la semi-remorque. Et le but en fait c'est quand j'ai une bouteille de vin. Donc j'ai un petit pont qui sera là. J'ai ma cave qui va remonter. Je prends la bouteille et ça redescend. D'accord. 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 Z STPJ Enfin le vol de béton, la maison beautiful en ferraille ça te permet de faire des délires quoi que t'aurais pas dans une maison normale tu construirais une maison en parpaillin Ce que j'aime dans la maison bulle c'est la créativité c'est la créativité en fait aujourd'hui ce qui est très dur c'est de s'arrêter. Oui. D'accord. 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 encore. Si jamais je devais prévoir les évolutions que j'avais prévues dans ma tête et tout ça, je pense que je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc là, en fait, quand j'ai fait la baignoire, je dis c'est bon, maintenant j'arrête. Même si je trouve d'autres idées, si je peux les intégrer directement, oui. Mais si jamais c'est des modifications, on stoppe. Parce que le problème, c'est que je ne vais jamais construire. Parce qu'entre la cave qui n'était pas prévue, ça, c'était pas prévu, le fait de faire des points mobiles, c'était pas prévu non plus. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Donc il y a un moment où il faut s'arrêter. Donc les puits de lumière, c'est ça, d'accord. Donc ils ne sont pas très grands. C'est du 33 cm. En fait, je pense que c'est dans le Solar Spot. Ah oui, c'est une feuille de miroir. Il y a peut-être une gamelle qui capte le rayon du soleil. Oui, ça peut l'emmener, tu peux aller le chercher là-bas, à droite, à 3 mètres. Il n'y a pas de lumière directe. Au moins, ça me permet de limiter les coûts aussi. Ça me fait une seule feuille de miroir, 1 mètre, pas à 36, voilà. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, ça, même avec la pleine lune, on est en plein jour dans la salle de bain. Donc il faut prévoir des petits stores de vent pour les chambres, parce que sinon, c'est la chambre avec la pleine lune, on est en plein jour. Ça veut dire que là, ton tube que tu as soudé, il reste là ? Ah, le tube, c'est le guide de mon... C'est le guide, oui. On va le voir sur les autres bulles qui n'ont pas de poteaux. En fait, les poteaux, je les ai mis, ce n'est pas que ça ne tient pas, c'est autoporté. Oui, c'est autoporté, là. C'est parce qu'en fait, on a eu de la neige ver glaçante il y a 4 ans, 5 ans. D'accord. Donc ça a fait des dégâts dans tout le... Sur les lignes électriques, sur le... Enfin, une neige très lourde et qui s'est amassée. Et du coup, j'avais peur que ça fasse la même chose et que ça m'écrase les structures. Parce que l'eau, enfin, la neige peut être très très lourde. Donc voilà. J'ai quand même voulu prévoir le coup. Oui, mais t'as raison. Elles ne sont pas de partout. T'as raison. Et là-bas, j'en vois 3... Donc ça, c'est les... Toujours les bouteilles de gaz ? Toujours, là, c'est les petites, ça, que j'ai soudées ensemble. D'accord. Celui-là, il est prêt à poser, celui-là. D'accord. Donc là, on a vraiment la pièce qui me permet de le fixer à la structure. J'aurais plus tard amené une dizaine, j'en ai une dizaine chez un client. J'ai encore un stock. Un stock, ok. Pour l'histoire, c'est quand même très drôle, parce que je suis parti avec le pick-up et la remorque. J'ai rempli les bouteilles de gaz. Je me suis fait contrôler par la gendarmerie en retour. Ils m'ont dit, bonjour, en fait, quoi avec ça ? Je ne sais pas, je cherche l'Elysée. Bon, on est en Ardèche. Je ne me serais pas amusé à dire ça à Lyon. Donc ça les a fait rire et tout. C'est vrai qu'ils étaient un peu surpris, parce que j'avais 11 bouteilles de gaz dans le pick-up. Donc c'est vraiment une grosse pyramide. Et je ne sais plus combien sont d'avant à l'arrière. Mais en fait, j'avais toutes mes bouteilles qui sont là, en fait. Ça représente quelques bouteilles. Ok, donc ça, c'est la salle de bain. Ça, c'est la salle de bain. Qui fait... On fait 22 mètres carrés. Un peu petite, non ? Ouais, parce que je n'aime pas les petits trucs. Alors, il faut savoir que là, j'ai la douchée italienne qui est ici. En fait, je vais faire une surface, en fait, qui soit en pointe de diamant. Parce qu'on n'appelle le point de diamant, mais ça va permettre que l'eau puisse arriver directement. Pas de parois, rien. Donc là, j'aurai la partie zone douchée italienne. Le lavabo qui va être là. Le ? Tu ne mets qu'un lavabo ? Ben, la partie lavabo, quoi. Ah oui. Oui, tu peux en mettre plusieurs ou... Tu peux en mettre trois, hein. Euh... Pou, 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 pou. En fait, pourquoi j'ai pris une salle de bain de 22 mètres carrés ? C'est parce qu'en fait, c'est une zone qui est non imposable. Ah, oui. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire. Ouais. Au lieu de donner un petit machin où on est comme ça. Autant que ce soit un truc vraiment... J'ai pensé au côté zen, relaxation, en fait. Relaxation, ouais. Là, je pense qu'il y aura tout pour le faire. Je pense, ouais. L'intérieur sera fait en... Attention, on s'existe en... Ouais, je vais m'accrocher. Cette fois-ci, pour sortir. Normalement, cette doula sera faite en Tadlac, à l'intérieur. Mais le vrai Tadlac, pas l'effet Tadlac... Ça, c'est dur. 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 Sous-titrage ST' 501